Musique Mes amis, l'histoire que vous allez entendre a été écrite voilà près de cent ans. Elle a fait le tour du monde. Son auteur, vous en avez souvent entendu parler à l'école. Vous avez appris ses poèmes. Vous avez eu aussi l'occasion de voir sa statue, de traverser une rue ou une place qui porte son nom. Il aimait son prochain, il lutta toute sa vie contre l'injustice et il était bon. Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Victor Hugo. Il a écrit tant de livres qu'il pourrait à lui seul remplir plusieurs rayons de votre bibliothèque. Mais s'il n'en avait écrit qu'un, ce serait sans doute Les Misérables. Les Misérables, c'est l'histoire d'un homme qui fut très malheureux. Durant toute sa vie, il tenta de soulager le malheur des autres. Il peut être donné en exemple, car ce forçat, et oui, ce forçat, était un homme de bien. Nous sommes dans une petite ville des basses Alpes, à Dignes, en 1815, en automne. C'est le soir. Toute la journée, un vagabond, un inconnu aux allures étranges, a erré dans les rues. Il a cherché en vain un asile pour la nuit. Personne n'a voulu l'accueillir, car il fait peur aux gens. Cependant, dans un vieux quartier de la ville, il y a, au fond d'un jardin, une petite maison, calme et paisible. Aujourd'hui, elle est un peu en émoi, mais approchons-nous. Approchons-nous encore et prêtons l'oreille. Oh, cette porte ! Ne la fermera-t-on jamais ? Et ce vent ! On se croirait en plein hiver. Oh, quelle misère ! Qu'avez-vous donc encore à bougonner, Madame Magloire ? Il y a, monseigneur, que je ne comprendrai jamais votre insouciance. Tout est ouvert ici. On se croirait dans un moulin, pas chez un évêque. Un jour, on viendra nous voler, nous égorger, qui sait ? Et vous me demanderez encore ce que j'ai. Bah, il n'y a rien à voler ici. Il n'y a pas de voleurs à digne. Vous avez trop d'imagination. Savez-vous qu'aujourd'hui même, on a vu rôder un homme de bien mauvaise mine ? Ça vient de je ne sais où, avec des loques bizarres et un gros sac, et un bâton qui fait peur aux enfants, et des yeux du diable. Vous voyez le diable partout. Allumez-donc les chandelles, on n'y voit plus. Alors, vous disiez, ce rôdeur... Il s'est présenté tout à l'heure à l'auberge. Il avait l'air d'un homme qui prépare un mauvais coup. On a refusé de le servir et de le loger. Dehors, des enfants se sont moqués de son costume et de son bonnet, et il les a menacés. Les gens se barricadent chez eux, et nous... Oh, misère ! Oui, 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 vous l'avez déjà dit. Pourquoi aurions-nous peur ? Qu'en pensez-vous, ma chère sœur ? Monseigneur, mon frère, je crois que madame Magloire a raison. On n'est jamais trop prudents. Mais vous, moi, vous êtes raisonnable, mademoiselle Baptisteine. Mais notre évêque est toujours incrédule, et il me prend pour une folle. Monseigneur Myriel, sans écouter davantage les récriminations de sa vieille servante, s'était peu à peu assoupie dans son fauteuil. Les deux femmes, maintenant, s'affairaient dans la maison. Mlle Baptisteine rangeait du linge qu'elle venait de repasser, et madame Magloire, toujours maugréant, allumait du feu dans la cheminée. Soudain... Jésus-Marie ! Vous avez entendu ? Eh bien, allez ouvrir. Qui ? Moi ? Allez ouvrir, voyons. Ah, mon Dieu ! Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Manger. Dormir. J'ai... Je m'appelle... Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai faim. Dix-neuf ans de bagne. Quatre jours que je marche depuis Toulon. À l'auberge, on m'a dit, va-t'en. Partout, on m'a chassé. Est-ce que je peux rentrer ? Je paierai. J'ai de l'argent. J'ai faim. Et je suis si fatigué. Madame Magloire et Mademoiselle Baptisteine s'étaient presque évanouies des froids. L'évêque était resté impassible. L'homme qu'il avait en face de lui, certes, était peu rassurant. Mais sa détresse faisait peine à voir. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de pluie pour monsieur. Et vous préparerez une chambre. Une chambre ? Il a perdu l'esprit. Monsieur. Vous m'avez appelé monsieur. Voyons, je suis un forçat. Vous n'avez pas entendu ? Quoi ? Vous me gardez ? Ah, vous êtes bien bon, monsieur l'aubergiste. Je ne suis pas aubergiste. Je suis un prêtre. Ah. Et voyez-vous, j'avais volé. J'ai volé un pain. Il y a bien longtemps. J'avais des frères et des sœurs, alors. Une famille, quoi. Et ça crevait le cœur de les voir vous regarder avec leur faim, comme s'ils criaient au secours. C'est qu'on n'était pas riches à la maison. Plus de travail, plus d'argent. Et eux, les pauvres gosses. Alors oui, j'ai volé. Les fractions, chez un boulanger. On m'a condamné à 50 bagnes. Les fers aux pieds, les coups de bâton. Trois fois évadé. Trois fois repris. J'ai fait 19 ans en tout. Mais maintenant, je suis libre. Libre. Allons, à table. Madame Magloire, je veux que vous sortiez nos couverts d'argent. Nous avons un autre, ce soir. Ces couverts, l'évêque, qui n'était pas bien riche et qui distribuait tous ses biens, les conservait comme un trésor. C'était pour les grandes occasions. On les disposait sur la table, lorsqu'il y avait quelqu'un à souper. Ce n'était point là l'étalage de l'orgueil, mais une façon d'honorer son prochain. Un éclair traversa le regard de Jean Valjean, lorsqu'il vit ses couverts qui brillaient sur la nappe blanche. Mais il ne dit rien, et continua de manger. Lorsqu'il fut couché, il eut du mal à s'endormir. Son sommeil fut bref. Depuis 19 ans, il avait perdu l'habitude de dormir dans un vrai lit. Le lendemain matin. Monseigneur, Monseigneur, mon frère, mon frère. Hein ? Quoi ? Qui a-t-il ? Partis, ils sont partis. Partis qui ? Mais tous les douze, hélas, oui. Les douze ? Mais oui, les douze couverts d'argent. L'homme, le bagnard, il les a volés. À ce moment, on frappa à la porte. C'était les gendarmes. Avec eux, il y avait un homme. Monseigneur, voici un homme que nous avons pris au collet. Il s'enfuyait sur la route. Prétend avoir passé la nuit chez vous. Nous avons subséquemment trouvé cette argenterie dans son sac. Elle est bien à vous. Non, c'est à lui. Je la lui ai donnée. N'est-ce pas, mon ami ? Justement, vous aviez oublié les chandeliers qui vont avec. Tenez, les voilà. Ah non, messieurs, c'est une méprise, lâcher cet homme. Ah ben, c'est alors. Faites-les excuses, Monseigneur. Mais respect. Et vous, mon fils, allez en paix. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, c'est votre âme que je vous achète. Désormais, elle appartient au bien. Au bien. Au bien. Jean Valjean sortit de la ville. Il marcha toute la journée, errant dans les champs, en proie à des sentiments confus et contradictoires. Le soleil atteignait l'horizon quand Jean Valjean se retrouva au bord d'un sentier, dans une grande plaine rousse absolument déserte. Au loin, il voyait la chaîne majestueuse des Alpes. Il était à une quinzaine de kilomètres de digne. Tout à coup, il entendit un bruit joyeux. C'était un petit garçon d'une dizaine d'années qui s'avançait vers lui en chantant. Je suis en montagne. Où vas-tu, gamin ? Qui es-tu ? On m'appelle Petit Gervais. Je ramène les cheminées. 40 sous de gagnés aujourd'hui. Tenez, regardez la belle pièce d'argent. Oh, où a-t-elle roulé ? Je ne la vois plus. Oh, monsieur, vous avez juste le pied dessus. Bâton. Mais, monsieur, ma pièce. Veux-tu t'en aller ? Ma pièce, ma belle pièce blanche. Gare en bâton. Ma pièce, ma pièce, ma pièce, ma pièce. Ah, il est parti. Mais, qu'ai-je fait ? Pourquoi ? Petit ? Petit ? Reviens ! Reviens, Petit Gervais ! Où es-tu ? Petit Gervais ! Petit Gervais ! Petit Gervais ! Mais seul l'écho répondait. L'enfant effrayé avait disparu. Jean Valjean restait en face de sa conscience, ne comprenant plus son geste. Poussé par un étrange instinct, il venait d'accomplir un acte abominable. voler un pauvre enfant. inscrit,